Éco-quartier, ça alors avant je pense qu'il n'y avait rien. Je ne savais même pas que c'était un éco-quartier. Éco-quartier, on voit écologie. Est-ce que c'est économique ? Oui, économique. Et quartier, c'est le quartier. Éco-quartier ? Non, le côté écologique c'est mieux. Il y a du l'air pur, on voit le verre. Personnellement, moi ce qui a fait que je suis venu ici, c'est que j'avais envie de calme, j'avais envie d'habiter dans un endroit qui était neuf. On est à la fois un peu éloigné de la ville, de l'endroit où il y a beaucoup de monde, mais en même temps on peut y accéder assez facilement. Et puis ensuite, j'aime beaucoup la nature, même si je sais qu'ici ce n'est pas totalement naturel, on y est bien quand il y a du soleil, etc. C'est un endroit où ça fait bon vivre. Et puis le quartier est bien, il est vaste, il y a beaucoup de jardins, il y a beaucoup de centres de repos. C'est tout ça quoi, l'environnement est meilleur. Alors, éco-quartier pour moi, c'est un quartier déjà construit normalement avec des matériaux écologiques qui respectent la nature. Mais c'est aussi une façon de vivre différemment, essayer de voir les choses différemment. Je pense que ça devrait être important, mais je ne sais pas si ça existe vraiment, mais de prendre le temps. Je sais que mon bâtiment, il est éco. Parce qu'à niveau de consommation, on est vraiment dans le moins, qui fait moins de consommation. Et voilà, mais éco-quartier, je ne connaissais pas assez de mots. Nous ici, on voit le verre partout. Les bâtiments, ils ne sont pas coulés. Il ne faut pas avoir des immeubles 6, 7, 8, 9 étages. Ça a beau être un éco-quartier, c'est quand même mon lieu de Paris. Donc la vie de la majeure partie des gens, c'est métro, boulot, dodo. Les boutiques sont proches de la maison. Et puis j'ai un supermarché carré-scénard à côté de moi, à 15 minutes du dimanche. Oui, il y a pas mal de voitures, honnêtement. Ça dépend où on veut aller, en fait. Non, il n'y a pas de commerce de proximité. Ça manque, je trouve. On prend la voiture, hop, on y va, et on fait des courses pour le mois entier. Ça nous convient comme ça. Ceux qui veulent aller plutôt sur Paris, etc., c'est bien parce que là, c'est vrai qu'on peut prendre un bus, marcher et aller directement. Donc on ne va pas utiliser la voiture. S'il n'y a pas la voiture, moi, je pense que quand même, on s'en soit tiré. C'est mieux parce que j'ai le bus à la portée de la maison. Beaucoup, beaucoup de déchets qui sont jetés par terre autour, même peut-être plus que quand j'étais à Créteil avant, quand j'habitais avec ma mère et mon frère. Je crois, en la vérité, non, je ne traiterai pas mes déchets. Je sais qu'ils jettent à la poubelle. J'ai voyé de ma fenêtre, il y avait des enfants, des élèves de l'école avec ses maîtresses en train de prendre de papier dans le sol. Et j'ai été étonnée parce que vraiment, ça commence depuis qu'ils sont très petits. On a fait un spectacle sur la thématique du recyclage puisqu'on est dans un éco-quartier. Donc on a déjà touché tout le public enfant en espérant que les enfants prendront l'habitude de venir dans ce lieu-là et emmèneront leurs parents. Un Magic Mirror, c'est un lieu circulaire, en bois, avec des miroirs, qui est un lieu dédié à la danse, à la fête, à la convivialité, au vivre ensemble. Donc on s'est dit que c'était une bonne idée de créer un lieu autour de ce concept de Magic Mirror. Donc pour l'instant, on touche petit à petit des voisins. Il y a une association qui s'appelle Chers Voisins. Je ne sais pas si vous les avez rencontrées, qui commence à venir. Il y a pas mal de choses qui évoluent en même temps. On commence à faire connaissance entre voisins. On a ce qu'on appelle les chers voisins juste à côté. On se rencontre tous. On discute sur l'avenir du quartier, tout ce qui se passe, sur ce qu'on devrait faire entre voisins. Au niveau relations humaines, je pense que ça marchera un jour. Ça ne marche pas pour l'instant, je ne peux pas vous mentir. Ça commence à marcher. On a pris une décision de planter un peu, de faire un peu le jardin juste à côté. Vous allez mettre la main à la patte ? Oui, exactement. Parce que c'est un projet que moi, je trouve que c'est bien également. D'accord. Il n'y a pas raison que je reste à côté. Il n'y a pas raison que je reste à côté. Sous-titrage FR Pays-Bas